Nous voici sur un troisième exercice, un troisième TP. Nous avons créé dans un premier temps une première plaque de base sur la petite plieuse Gunt et nous avons réalisé également la plaque matrice. Donc je vous propose de revenir sur le fichier plieuse que vous avez réalisé précédemment. Donc on clique dessus, s'il n'est pas déjà ouvert. Dans ce dossier, dans ce fichier plieuse, vous avez deux onglets, un plaque de base qui est une première pièce et un deuxième onglet plaque matrice qui est la deuxième pièce. Donc nous allons nous intéresser maintenant à la troisième pièce qui est la plaque latérale. Donc vous avez comme d'habitude un petit guide, une petite fiche guidance qui va vous expliquer toutes les actions à réaliser pour réaliser cette pièce. Donc nous allons faire comme précédemment, nous allons créer un nouveau party studio. Donc on revient sur le fichier plieuse et dans le bas de l'écran à gauche, on va cliquer sur le petit plus et on va créer un nouveau party studio. On retrouve nos trois plans, etc. Donc on va choisir le plan frontal, le plan front pour créer notre nouveau sketch et on va faire un clé droit pour se mettre normal à la vue. Ensuite, cette pièce est constituée d'une forme rectangulaire. Donc on va utiliser l'outil rectangle, center point rectangle. Donc on va s'appuyer sur le point de centre, point d'origine, et on va écarter pour réaliser un rectangle. Les dimensions du rectangle, 60 et 70. C'est parti ! Donc j'utilise l'outil center point rectangle. Je clique, je place mon premier point sur l'origine, j'écarte. Ensuite, je vais utiliser l'outil cotation pour coter ma pièce en hauteur, 60, et en largeur, 70. Voilà. Ensuite, je vais réaliser une extrusion directement sans fermer l'esquisse. On va donc choisir l'outil extrusion. On va faire un nouveau solide. Blind, donc c'est une extrusion d'épaisseur 8. Donc c'est parti ! Fonction extrusion, extrude. Solid, new. Ensuite, on va choisir l'esquisse, la face. Voilà, donc là, il était déjà choisi. Donc c'est bon. Blind, et on a dit 8 je crois. Voilà. Extrusion de 8. On valide. Et si on fait un clic droit à sa souris, on retrouve donc la pièce avec son épaisseur. Ensuite, on va donc renommer cette fonction volume de base. Je vais donc aller sur mon extrusion, clic droit, rename, et je le nomme volume de base. Je continue. Là, cette fois-ci, je vais faire des chanfreins. Donc on va utiliser les fonctions chanfreins. Ce sont des chanfreins de 10. Donc je vais prendre l'outil chanfrein, chanfer. Je prends les deux arrêtes. Je peux zoomer, évidemment. Et je vais prendre des chanfreins. Je vais faire des chanfreins equal distance. D'accord. Donc là, ce sont des distances équivalentes de 10. Voici mes deux chanfreins. Ensuite, je vais renommer cette fonction deux chanfreins. Clique droit, rename, deux chanfreins. Ensuite, on va créer deux trous lamés des bouchons. Donc je vais m'appuyer sur cette face pour créer un nouveau sketch. Et je vais placer un point quelque part en bas à gauche de l'écran. Donc je sélectionne ma face. J'ouvre un nouveau sketch. Ce sketch, on fait un clic droit, vue normale A. Et là, je vais faire comme dans les pièces précédentes, créer un point pour réaliser mes trous lamés. Je réalise également une symétrie. On l'a déjà vu. Donc on fait une symétrie en prenant le plan de droite et le point pour créer notre symétrie. Ensuite, on placera les cotes de position 6 et 50. Donc c'est parti. Je fais donc une symétrie d'esquisse, Mirror. Je choisis le plan. Et je choisis le point. Je vais donc placer mes cotes de position. Ma cote de position de 6. Et ma cote d'entraxe de 50. Je vais fermer mon esquisse. Et là, je vais faire donc mes trous. Alors il s'agit de trous lamés. Donc on a déjà vu qu'il fallait donc choisir la fonction All. All, un trou lamé des bouchons. Donc Counterboard, True, ça veut dire à travers. Norme ISO, Clearance, pour des vis de M5. Alors c'est parti. Je prends la fonction All. Je choisis le sketch où il y a mes points de référence. Je choisis donc Counterboard, True, ça veut dire à travers tout. ISO, Clearance, donc lisse. Et j'ai dit M5. Je crois que c'est ça. Hop, Clearance, M5. Voilà. Donc on va avoir le diamètre de perçage, le diamètre de la mage, profondeur de la mage. qui est égal à la hauteur de la vis. Donc le diamètre de la vis. Ok. Donc ça c'est tout bon. Et je valide. Donc mes trous lamés sont réalisés. On continue. Je vais renommer donc cette fonction de TrouLamé. Clique droit, Rename. Deux trous lamés. On va poursuivre. On va prendre à nouveau cette face pour créer un trou débouchant. Deux diamètre. Donc deux positions 48 déjà. Et deux diamètre 10. Donc on va faire ça dans l'ordre. Je choisis la face. Je crée une esquisse. Je me mets face à cette esquisse. Je crée un point aligné sur l'origine. Ce point est coté par rapport à la base à une hauteur de 48. Je valide. Je valide mon esquisse pour pouvoir accéder à la fonction All. Et là il s'agit d'un trou simple à travers tout. Donc c'est un trou. On va regarder les références. Donc on a dit True. Simple True. Deux diamètre 10. Donc Simple True. Voilà. Donc on n'oublie pas de choisir le sketch. Voilà. Donc All Simple True. Et là-bas on va mettre simplement Alors pourquoi il me met ça ? Un trou de diamètre. 10 on a dit. Je vais prendre 10. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la fonction était restée. Ah oui c'était resté sur ISO. Donc il faut se mettre en custom. Voilà. Ici 10. Et je valide. On renomme donc cette fonction True débouchant. Donc clique droit. Rename. True débouchant. Et on va renommer la pièce. Puisque là on a terminé. Donc il s'agit de la plaque latérale. Donc je vais sur mon part. Clique droit. Rename. Contrôle V. Plaque latérale. Et je vais renommer également mon part studio. Rename. Contrôle V. Plaque latérale. Voilà. Donc là on a terminé la troisième pièce de cette plieuse. Voilà. On peut éventuellement cacher les plans. Voilà. Hop. On masque les plans pour être un peu plus joli. Voilà. C'est terminé pour cette troisième pièce. On va poursuivre avec une autre série de pièces. Pour la France. On va poursuivre. On va poursuivre. On va poursuivre.